Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de continuer avec les fameux phrasal verbs, les verbes composés. Aujourd'hui, on va voir trois verbes formés à partir du verbe to go, qui est un verbe très connu, très célèbre, que vous connaissez sûrement. Ça veut dire aller. Alors, petite parenthèse sur la prononciation avant de commencer. On ne dit pas to go. To go, ça c'est l'accent français. En anglais, on va prolonger le O, comme s'il y avait trois W derrière. Go, voilà. Refermons la parenthèse sur la prononciation. Commençons avec le premier de ces trois verbes qui est to go on. Go on, ça veut dire continuer. Imaginez que je sois en train de relater ce qui s'est passé pendant un meeting dans une entreprise. Et je dis, voilà, je dis, voilà, on a parlé de ça, 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 et puis on a continué en parlant de ça. Je veux dire, we went on to talk about next year's budget. On a continué et on a parlé du budget de l'année prochaine. We went on to talk about next year's budget. Prenons un deuxième exemple. Imaginez un professeur qui continue à parler malgré le chahut. Alors, vous voyez ici, notamment, petite parenthèse, que dans le premier cas, j'ai mis de l'infinitif après to go on. He went on to talk. Et dans le deuxième cas, j'ai mis du ing, du gérondif. He went on talking. Alors, c'est une petite nuance. Si je mets de l'infinitif, ça veut dire il s'est arrêté. On s'est arrêté et on a enchaîné sur autre chose. C'est-à-dire, voilà, on a fini le premier sujet. We went on to talk about next year's budget. Et on a enchaîné et on a commencé à parler du budget de l'année prochaine. Et dans le deuxième cas, ça veut dire continuer, poursuivre. Donc, il n'y a pas d'interruption, il continue malgré le chahut. Ça, c'est avec la forme en ing après go on. Voilà pour le premier sens de go on. Alors après, il y a parfois des expressions où vous allez avoir le verbe to go suivi de on. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, ça veut dire aller en, en quelque sorte. Je vous donne deux exemples, ça va être plus clair. Si je dis, par exemple, to go on holiday, ça veut dire partir en vacances. Deuxième exemple, to go on strike, se mettre en grève, partir en grève. J'ajoute aussi pour go on, je n'avais pas précisé go on, ça veut dire aussi continuer. Si vous voulez me poser une question, vous dites, please, can I ask you a question ? Et je peux répondre, yes, please, go on. Oui, s'il vous plaît, allez-y, continuez. Go on, continuez. Passons maintenant au deuxième verbe, to go down. Il y a plusieurs sens pour ce verbe. Le premier, ça peut en effet vouloir dire baisser ou diminuer. Par exemple, on peut dire taxes never go down. Les impôts, ça ne baisse jamais. Donc là, c'est vraiment to go down, aller vers le bas. Taxes never go down. Les impôts ne baissent jamais. Mais ça peut vouloir dire aussi descendre une rue. Donc en français, on ne va pas forcément dire descendre une rue, on va dire suivre une rue. Par exemple, si je donne une direction à quelqu'un, je peux dire go down Oxford Street, then turn left. Suivez Oxford Street et ensuite tournez à gauche. Bon, en français, vous voyez, on ne va pas dire descendez Oxford Street. Enfin, on peut le dire, mais on va plutôt dire suivez, voilà. Mais en anglais, voilà, descendez la rue, suivez la rue, go down the street. Alors, go down, ça peut vouloir dire aussi passer. Par exemple, passer dans l'histoire ou si je fais une blague, par exemple, qui passe mal, je peux utiliser go down. Par exemple, my joke didn't go down as expected. It didn't go down so well. Donc, ma blague, elle n'est pas passée comme je m'y attendais. Elle n'est pas passée si bien que ça. Deuxième exemple, passer dans l'histoire. Donc, par exemple, je peux dire, he will go down as a genius. He will go down as a genius. Voilà, il va passer dans l'histoire, il va passer pour un génie. Voilà, il va être reconnu comme un génie. Voilà pour go down. Alors, il y a d'autres sens. Certains sont d'ailleurs un peu plus vulgaires, mais je ne vais pas forcément m'étendre dessus dans cette vidéo. N'hésitez pas à creuser, à aller voir dans un dictionnaire si vous voulez avoir plus de sens. Voyons maintenant notre troisième verbe qui est to go for. Alors, go for, ça peut vouloir dire choisir. Imaginez par exemple que vous êtes devant un menu au restaurant et vous ne savez pas quoi choisir. Et ça y est, vous avez fait votre choix, vous pouvez dire, je vais prendre la salade. I think I'll go for a salad. Voilà, je pense que je vais choisir une salade. I'll go for a salad. Voilà, choisir. Alors après, go for, ça peut avoir aussi le sens de vas-y. Si je vous dis go for it, go for it, ça veut dire vas-y lance-toi, go for it. On peut aussi dire autre sens. Si je veux dire, j'ai envie d'aller faire une marche ou j'ai envie d'aller faire un tour en voiture. On peut dire I want to go for a walk. I want to go for a drive. To go for a drive, ça veut dire aller faire un tour en voiture. Voilà, ça, ça peut se dire aussi. Enfin, to go for someone, ça veut dire s'en prendre à quelqu'un. Par exemple, the dog went for me. Le chien s'en est pris à moi. Il m'a aboyé dessus, voilà, il m'a un peu attaqué. The dog went for me. Voilà pour ces trois verbes aujourd'hui. Dans la formation sur les phrasal verbs, que nous commencerons à partir de mercredi prochain sur l'espace membre, nous ajouterons un verbe de plus, go off, go off. Mais nous verrons aussi d'autres verbes. Et vous aurez aussi un espace de téléchargement et de quiz pour creuser un peu plus la question. Parce que c'est difficile de voir tous les sens d'un coup dans une vidéo, tout en la gardant assez courte. Donc nous verrons des sens supplémentaires et un système de rappel pour bien retenir le vocabulaire, comme j'en parlais la semaine dernière sur la vidéo pour bien retenir le vocabulaire. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous a aidé, vous a plu, vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le début de la formation sur les phrasal verbs et pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci, bye bye.